Vous l'avez reconnu, il s'agit bien d'Emir Costa Rica, le talentueux réalisateur de Chanoir Chablant, Arizona Dream ou encore Maradona. Le 8 juillet dernier, en ouverture au festival des enfants du rock, il a rejoint sa bande du No Smoking Orchestra pour offrir au public un concert entraînant au style déjanté. Franchement pas déçu, ça a vraiment bien bougé, le côté convivial où il fait monter des gens sur scène, c'est quand même quelque chose. C'était plutôt génial, une bonne ambiance, du monde, c'est un peu folklorique, c'est plutôt sympa, ça a changé un peu de ce qui passe ici. Alors Kusturica comme réalisateur, comme musicien, il met toujours l'ambiance, il n'était pas en d'envie ce soir. C'est le côté digane et à la fois un peu rock, t'as des guitares électriques, t'as le violon, t'as la batterie. Et si toute cette bonne humeur va se circuler aussi facilement, c'est peut-être grâce à la magie du Théâtre de Verdure, un endroit idéal pour écouter cette musique festive. Le Théâtre de Verdure est un lieu vraiment charmant et à mon avis idéal pour accueillir tous les artistes. Le public peut voir la scène de la même façon, peu importe son emplacement dans la salle, et ça c'est vraiment un plus non négligeable. Et au niveau de l'énergie que l'artiste et le groupe sur scène procurent au public, c'est vraiment communicatif et à double sens. Le public renvoie aussi son énergie au groupe qui le prend en pleine face parce que le public globalement est devant la scène. Et pour préparer le public à cette rencontre haut en couleur, le Manoushka Orchestra s'est chargé de chauffer l'ambiance en première partie de concert. Un régal et un honneur pour ce groupe de niçois. Qui c'est Manoushka ? C'est un groupe qui a été reformé en avril 2008. C'est une formation tigane, jazzman mouche, musique des Balkans, avec 7 musiciens, batterie, contrebasse, guitare, accordéon, flûte, clarinette, violon. En tant que première partie, c'était monstrueux, le concert se trouvait de ça, c'était fabuleux, c'est... Voilà, tu prends tous les superlatifs possibles que tu trouves dans le dictionnaire et c'est ça quoi. C'est énorme. C'est énorme. C'est un très grand honneur des jeux avec eux, on les a rencontrés dans les backstage, ils nous ont proposé d'ailleurs des dates, plusieurs dates ultérieures. Nous ne commençons pas. Et on verra donc bien ce qui se passera à l'étranger d'ailleurs. C'est un très grand honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada